je vous mets cette fenêtre là on va tous réactiver le son attendez moi le premier je sais pas si vous m'entendez oui salut donc bravo déjà aux vainqueurs à maxime lagarde donc déjà allez-y un petit beau déjà toi maxime un petit mot sur le match en général je pense que namig n'était pas en grande forme ce soir sinon c'est un match assez intéressant pour le coup j'étais plutôt en bonne forme malgré que je me sens un peu fatigué on t'a vu tout sourire cette fois ci j'ai pas vu de menaces pour ton matériel informatique je t'ai vu tout sourire mais oui namig après moi je donnerai aussi le mien mais namig vas-y quelques mots aussi oui mais moi c'était très intéressant peut-être comme dit maxime je n'étais pas en forme ou c'était juste une mauvaise journée pour moi ça ça arrive de temps en temps et après je pense que c'était un peu très frais mais c'est juste qu'après au milieu j'ai joué un peu moins bon c'était moi je vois ce que j'ai vu j'ai vu que enfin je ne sais pas après si c'est ça mais j'ai l'impression qu'il est pas que maxime il a réussi à te à pas te faire jouer ton jeu habituel si tu l'as tu maxime tu as réussi à à gêner namig qui normalement joue très vite joue très pratique tout ça et là j'ai senti que namig il n'y arrivait pas soit t'es pas en forme soit maxime a très bien joué par moment aussi et moi je suis je suis pas sûr que ce soit une histoire de forme je pense que tu te sous-estimes un peu maxime là dessus et que t'as très bien joué aujourd'hui j'ai vu des parties ce serait ce sera ce sera intéressant de voir le pourcentage de précision sur certaines parties parce que à mon avis tu as été très précis peut-être la première déjà la finale je pense que ce soir j'ai bien vu ouais ouais c'était mon impression aussi en tout cas les quatre premières en tout cas les quatre premières après le blitz bon ok le blitz c'est toujours pareil t'as senti le spectre Marc-Andrea quand t'as perdu le premier blitz ou pas ? non parce que j'étais beaucoup plus concentré là d'accord pour pas gâcher mais les quatre premières elles étaient j'ai trouvé que t'as été très précis après j'ai pas vérifié mais j'ai trouvé que t'as été très précis et et en tout cas les deux sont alors j'ai pris une partie dans le quatrième parce que quand je joue A3 A5 A4 A3 oui 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 je m'en rappelle c'est celle où il y a le fou A2 c'est ça ? et que tu joues B5 tu prends il y a le Roi B7 celle là là où tu fais le bouclier t'as montré beaucoup de ressources ici ouais vas-y je te laisse pas mais le A5 A5 A4 A3 l'idée B3 c'était que je jouais le fou G7 mais il y a 4 G6 en fait et je perds le fou G7 et donc là j'ai pas été précis parce que après ça je suis pas bien d'accord tu veux dire au moment où t'as déjà le pion A3 le fou A2 tout ça ? oui en fait tout ça c'était pour le fou G7 mais qui ne marche pas parce qu'il y a KU6 d'accord ok ça n'aura pas de jeu on en détail d'accord d'accord non non mais bravo en tout cas vous avez mis du beau spectacle et c'est la première fois que je vois un Amig en difficulté comme ça normalement il arrive à jouer son jeu il joue vite tout ça et aujourd'hui j'ai senti que c'était plus difficile t'arrivais pas t'avais pas tes positions vraiment c'est je maintiens ça pour moi il y a d'un côté la précision dont t'as fait preuve Maxime et de l'autre côté le fait que Amig n'ait pas non plus réussi à obtenir son jeu et ça c'est pas venu tout seul c'est aussi parce que t'as été précis tu lui as posé des problèmes donc voilà bon un autre mot vous voulez dire quelque chose ou merci à Chartres d'avoir organisé ce petit match c'est super sympa pour ceux qui viennent d'arriver en cours je répète que c'est le club du C-Chartres-Echec qui a organisé ce match pour deux de ses membres rappelons que Maxime Lagarde est un nouveau membre du C-Chartres-Echec depuis un mois à peu près et Amig lui c'est pratiquement un membre fondateur il a permis l'équipe de monter maintenant en top 12 tout ça donc vous allez avoir une belle équipe mine de rien ça va être une très très belle équipe avec Ivanchou, Kraouf-Mamedov, Alireza-Firouza, Nami, Maxime, Marc-Andrea, tout ça il y aura Victor Stéphane aussi il y a Daymonté aussi, Daymonté Cornette qui vient de signer au club d'ailleurs on aura un match entre elle et Marc-Andrea-Morizzi ce lundi tu savais pas ? je crois que Maxime avait des problèmes de webcam non ça va je crois que c'était figé à un moment donné à un moment j'ai eu peur pour ta connexion je voyais qu'il y avait du rouge et tout ça donc je me suis dit c'est possible que tu frises tout ça bon bah voilà je vais pas vous embêter plus longtemps en tout cas merci à Europe Echec au club du C-Chartres-Echec à vous deux vous avez produit du très bon spectacle et puis voilà tout le monde rendez-vous ce lundi sur ma chaîne Twitch et sur Europe Echec pour le match Marc-Andrea-Morizzi et Daymonté Cornette voilà au revoir Maxime au revoir Nami et bravo à vous au revoir donc je vous dis aussi au revoir sur le chat et je vous on a encore Nami qui est là mais bon et donc je vous dis à lundi et je vous mettrai les vidéos comme promis sur YouTube je vous mettrai comme d'habitude segmenté en partie donc vous pourrez garder la partie qui vous intéresse au revoir à vous à vous et j'ai la partie j'ai 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 j'ai